Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui au centre social de la sauvegarde, on fait un stand de concertation sur la sauvegarde. On a un stand d'informations sur le projet, on montre des plans, des perspectives, des photos de ce que pourrait être ce quartier demain. L'idée c'est d'en discuter avec les habitants, d'en débattre, d'écouter leur point de vue et ensuite en tirer des conclusions pour voir ce qu'on fera concrètement sur ce quartier, comment on le réaménagera. Le projet du quartier de la sauvegarde consiste à la fois en une requalification majeure de tous les espaces publics du secteur, à diversifier l'offre de logement, apporter plus de nature en ville pour les habitants du quartier, développer et diversifier les fonctions. Il nous semble essentiel qu'ils puissent nous donner leurs besoins et leurs envies pour demain, aussi pour que le projet soit bien approprié par les futurs habitants. Nous avons concerté au mois de décembre sur l'aménagement global du secteur de la sauvegarde, sur l'aménagement des espaces publics. Et aujourd'hui on propose de co-construire un projet précis dans le projet, à savoir cet habitat participatif. Il y a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui souhaitent construire leur logement, le penser, et le penser à plusieurs. C'est une autre manière de construire le logement, de le construire à des coûts qui sont réduits aussi. Ça peut aller très très loin en fait, selon le niveau d'exigence et de qualification aussi des habitants qui vont porter le projet. Ce que la métropole apporte aussi, c'est un terrain. Et c'est la spécificité sur ce projet-là, c'est qu'on a un terrain qui est réservé pour cet habitat participatif. Dans ce stand, on a imprimé un grand plan du quartier actuel. Et quand on a des personnes qui s'approchent de nous, on leur demande où est-ce qu'ils habitent actuellement, qu'est-ce qui leur plaît dans leur logement, et qu'est-ce qui ne leur plaît pas dans leur logement, qu'est-ce qu'ils voudraient dans un nouveau logement. Et donc ça crée en fait une discussion pour se projeter dans un avenir, et on leur présente l'habitat participatif, ce principe où les habitants ont la parole dans leur projet immobilier. Là, on vient de discuter avec deux femmes, dont une femme qui cherche un logement un petit peu plus grand que ce qu'elle a actuellement, et avec qui on a eu une discussion pour projeter dans ce projet-là. Sous-titrage Société Radio-Canada